Et bien salut à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui, peut-être, peut-être, pour le dernier épisode de notre aventure sur Far Cry 6, peut-être, peut-être l'avant-dernier, mais en tout cas, nous sommes sur la fin, nous avons rendez-vous à Rouen, nous avons rendez-vous avec Rouen, pardon, je ne sais plus parler, je suis pris par l'excitation. Opération La Tanière du Lion, c'est le grand jour, Danny, retrouve-moi à El Guardian de Esperanza. Les amis, dernier épisode ou pas, bombardez-moi cette barre de likes, s'il vous plaît, de la même façon que nous allons tout bombarder, et ça va être juste incroyable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tout le monde est contre moi, là ? Pourquoi je... Eh les gars, on va se calmer direct. Ouais, donc on va y aller. En fait, je pensais qu'on pouvait y aller en jet ski, mais en fait, que nenni. Donc on va y aller à pied, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Je suis pris par l'excitation, je suis pris par la peur, je suis pris par... Du gaz toxique. Il se passe plein de choses, c'est la fin. C'est clairement la fin pour eux. Ils sont dans la merde, complètement. Je pense qu'on peut le dire, ils sont complètement dans la sauce. Attendez, venez, on va se faire un petit plaisir. On va se faire un petit plaisir, les amis. Voilà, ça, c'est juste là. Voilà, c'est tout. C'était vraiment la petite pulsion en ce début d'épisode. Ah oui, je sais ce que je voulais dire, oui. Bah, j'espère. J'espère vraiment. J'espère vraiment que vous avez apprécié le dernier épisode, malgré, malgré en effet, que j'étais un petit peu sous pression, un petit peu énervé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe par ici ? C'est pas moi, en tout cas, les amis. C'est pas moi. Oh, mais j'ai le droit d'être là. Attends. Voilà. Ouais. Parce que voilà, j'étais un petit peu grognon. Ça m'a vraiment bien énervé, d'ailleurs. Le déroulé de l'opération. Mais ça, c'est bien fini. Et ça, c'est l'essentiel. Mais attendez, il y a une... Oh, voilà. Après, une évaluation fine des points de vulnérabilité de nos défenses et de notre chaîne d'approvisionnement, nous sommes convaincus qu'une faiblesse existe dans un rayon d'un kilomètre autour de cette position. Ah, ok. C'est juste pour une embuscade. Très bien. Et elle est où, la caisse ? Elle est là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez. On n'est pas là pour ça. Le jour se lève en plus, donc ça, c'est cool. On est parti. Direction la base del Guardian de Esperanza. Tout le monde est en panique. Tout le monde est en panique. On entend des coups de feu de partout. Si ça, c'est pas la fin, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est le début de quelque chose. Ça, de toute évidence, c'est pas forcément la fin, mais c'est le début de quelque chose. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Allez. J'espère qu'il n'y a pas de crocodile ici. Ça tire de partout. C'est... On va quand même les aider à distance, parce que bon... Merde. Ah bah... Je ne peux plus maintenant. Tant pis. On ne sait pas d'où ça vient, hein. Vous vous sentez cons, hein. Allez. Oh, c'est beau par ici, dis donc. Allez. Perdons pas plus de temps. Le temps qu'il nous reste. El Guardian de Esperanza. On y est. Qu'est-ce qui va se passer ? J'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que c'est beau. Très très belle statue, hein. Quelle vue. Dommage que le Capitole défigure Esperanza. Quelle vue, je dirais pas ça, parce que pour le moment, je ne la vois pas encore, la vue, mais... Défenseur de l'Église catholique et sauveur d'âme, Saint-Michel est le plus célèbre et le plus noble de tous les saints. Dans la Yara d'autrefois, les adeptes déviants de la triada vénéraient l'un de leurs esprits démoniaques sous les traits de Saint-Michel, afin que leur maître ne découvre pas leur hérésie. C'est pourquoi tous ceux qui adhèrent à la véritable foi catholique doivent rester aussi vigilants que l'archange lui-même. Prière à Saint-Michel. Archange Saint-Michel, veille sur nous dans la bataille. Protège-nous des maléfices et des pièges du diable. Que Dieu le punisse, nous t'en prions humblement. Ô Prince des armées célestes, et puisses-tu précipiter en enfer Satan, ainsi que tous les esprits malfaisants, qui rôdent dans le monde pour consumer notre âme. Amen. Amen, bien sûr. Prenez-moi pour un connard. Alors, avertissement, cette opération avec Juan n'est pas sans conséquences. Impossible de partir avant la fin de la mission. Il s'agit d'un aller simple pour l'enfer. On y va. Je pleure. Juan, qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Le mieux, c'est de se cacher en pleine lumière. Quoi ? J'ai dit de ne pas y aller. Putain, je lui ai dit. À qui ? À Clara ? Juan, qu'est-ce qui se passe ? Il l'a pris, Danny ! Il l'a embarqué. Clara. Cassi, vous voulez négocier ? Rien que tous les deux. La guerre était finie. Victoire à Libertad. Vous voulez juste une sortie élégante. Ils sont bien foutus de sa gueule. Les sales chiens de Castillo ont eu convoi dès qu'on a atteint la côte. Merde, on fait quoi ? Toi et moi, on va s'attaquer à l'île privée d'El Presidente. Parfittier ! Je ferai ce que vous voudrez ! Les Tchétchènes appellent ça à l'éléphant. Tu coupes le respirateur et ils dénoncent leur propre mère. Et ensuite, ils te racontent un tas de trucs. C'est quoi ta taille ? Avec ou sans supprimant ? Ah bah, en même temps, vous pensiez quoi ? Ils n'allaient pas négocier comme ça. Faut être complètement crédule. Faut être complètement crédule. Eh bien, on va aller sur l'île qui est juste au-dessus. De toute évidence. On reste discret. Chaque soldat de cette île a été soigneusement choisi par Castillo, alors t'approches pas d'eux. C'est des machines à tuer. T'as bien capté ? A tout si. Moi, je vais me mettre à couvert. File à la baraque. Si je ne me trompe pas, c'est l'heure du dîner familial. Ah là là, on est dans la peau d'une soldat d'élite en plus. Soldat d'élite, attention. Aïs la del Leon. Nous y sommes les amis, sur cette île. Oh là là là. Et cette île, on ne peut pas y revenir comme ça. Ok. Ok, ok, ok. Eh bien, c'est parti, on y va. Nous avons évidemment des armes précises. Notre arsenal, votre parachute, votre wingsuit et les amigos ne sont pas dispo. C'est évident. Atteignez le manoir des Castillo. Mon déguisement m'aidera me déplacer dans l'île si je me tiens à distance, bien sûr. Votre uniforme d'FND empêche les soldats de vous repérer facilement. Mais le risque zéro, donc, n'existe pas. Ouah ! Bah oui, mais bon, je ne t'ai pas demandé de voler non plus. Très très beau cette île. Très très beau. Ah oui, c'est vrai qu'on est là pour Clara, putain, j'avais oublié. Putain, ouais. Oh, mon Dieu. Oh, la pauvre. Imaginez Clara se faire kidnapper, je vous jure, ça fait bizarre parce que Clara, c'est quand même la bosse. C'est quand même la bosse. Je ne la vois pas se faire kidnapper, je ne vais pas vous mentir. Complètement crédule. Complètement crédule. Je dois trouver la clé et entrer, mais sans éveiller les soupçons. Ok. Donc, en gros, il ne faut pas que je désactive les alarmes. J'ai encore le Supremo, par contre. C'est franchement réaliste, mais... Attendez. Il faudrait que j'aille là. Ah, voilà. Il faudrait que je ne touche pas aux alarmes, du coup. Sinon, ils vont cramer quelque chose. Il faut que je récupère des clés. Des clés qui doivent forcément être sur un garde. Pas forcément, remarque. C'est la merde. C'est complètement la merde. Du coup, est-ce que je descends en tyrolienne ? Bien sûr. Voilà, restons discrets. Ah, voilà. Je me dis bien qu'il y avait un truc à lire. à tout le personnel. Eh bien, voilà les clés. Nous vous rappelons que la vigilance est de mise s'agissant des clés d'accès. Si on vous en confie une, c'est votre cul qui est sur la sellette. En cas de perte, vous serez sanctionné conformément au code disciplinaire de service. Nous sommes les forces spéciales du président Anton Castillo. Nous ne commettons pas d'erreur. Capitaine Blanco. Donc, en gros, les clés, eh bien, le mec-là doit en avoir. Il n'a pas les clés. Il n'a pas les clés. Il n'a pas les clés. Par acquis de conscience, on va désactiver l'alarme quand même. On va faire ça bien. Voilà. Administration, on ne peut pas rentrer. Je regarde parce que si la clé est là, franchement, ce serait juste du génie. On n'aurait pas besoin de se mettre dans la mouise. Mais manifestement, la clé n'est pas là. C'était trop facile. Bon, allez, on y va. Il faut que je rentre avec une clé, bordel. Sans me faire cramer. Non, 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 non. Là, 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 là. Je ne suis pas très serein. Ouais, et ça, c'est terrible. Ok, il est là-bas, le gars. Chaque point rouge, il faut les localiser pour être tranquille. Il faut que je reste assez distant. Là. Ah, attendez, il y a un gars, là. Non. Il est où, le gars ? Il dort. Il est à l'intérieur, il dort. Ok. El Presidente a demandé les disques suivants pour sa collection. Très bien. C'est pile la clé qu'il me fallait. Elle était en alerte. Ok. Maintenant, c'est bon. J'ai les clés. Eux, ils sont au courant de rien. Je me promène. Je me promène. J'espère qu'ils vont jamais tomber sur les corps. Je désactive cette alarme par un kit de conscience. Allez. Je suis rentré. Juan, je suis dedans. Bien reçu, Danny. On fonce. On ne sait pas ce que Castillo peut faire à Clara. Doucement. N'oublie pas que les tueurs d'élite d'Anton patrouillent par ici. Ok. Ton uniforme ne te sert plus à rien. Et si tu te fais coincer, Clara meurt. Merde. D'accord. Respire, Danny. Je te couvre. Bon, donc là, je ne dois plus me faire cramer. Il faut neutraliser cette alarme. Là, je n'ai pas le droit de me faire cramer. Bon, Clara. Où est-ce que t'es ? Merde. Les forces spéciales. Eh bien, il faut que je rentre. Bon. Les autres alarmes sont à l'extérieur. Donc, dans tous les cas, il faut que je me dépêche. Je n'ai pas de silencieux sur cette arme. Je n'ai pas de silencieux, frère. Je n'ai pas de silencieux. C'est trop drôle. Je n'ai pas de silencieux. Je suis face à une armée d'élite. Comment veux-tu que je m'en sorte ? Où est-ce que t'es, Clara ? Allez. Ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Putain, je n'ai tellement pas le droit à l'erreur. L'erreur va arriver. L'erreur va arriver. L'erreur est si proche, messieurs, dames. Messieurs, dames. Bonjour. Il est de dos. Il va se retourner. Préparez-vous, ça va être drôle. Allez. Là, je suis dans la sauce. Là, je suis bien dans la sauce. Putain, le tirosien et tout. Je suis un boss. Je suis un boss. Dali, essaye le premier étage. Je repère du mouvement là-bas. Ok. Merci. J'ai désactivé aucune alarme. Mais j'en ai activé aucune encore. Putain, quel jeu de merde. Non, allez. C'est bon, gros. Merde, je me suis fait griller. Merde, allez. Laisse tomber. Allez, bien sûr, bien sûr. Bon, bah voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. L'échec, l'échec, il faut recommencer. Voilà, il fallait essayer. Voilà. Fais-moi spawn avec les armes, t'as raison. Juan, je suis dedans. Bien reçu, Danny. Enfonce. On ne sait pas ce que Castillo peut faire à Clara. Doucement, n'oublie pas que les tueurs d'Ali Tanton patrouillent par ici. Ton uniforme ne te sert plus à rien. Et si tu te fais coincer, Clara meurt. Merde. D'accord. Respire, Danny. Je te cours. Bon, maintenant qu'on sait à peu près à quoi s'attendre, et que malheureusement on a échoué, alors... Quand on a une villa privée, on a toujours un grand mur de sécurité à passer. Pour le RP, c'est dommage. Bon, Clara. Mais... Où est-ce que t'es ? Au moins, on sait. Et comme ça, on sait comment un peu mieux gérer la situation, peut-être. Je ne sais pas. Tu vois déjà, ça nous permet de contourner. Chose qu'on n'a pas fait avant. Avant, j'ai géré quand même. Le move, là... Parce que là, vous voyez, je prends... Je ne prends aucun... Aucun risque en faisant ce que je suis en train de faire, là. Voilà, tout le monde a été spot, là. C'est bon. Enfin. Il va me faire chier, quand même. Allez. Malheureusement, il va falloir le faire plusieurs fois. Voilà, si j'échoue une deuxième fois, bah c'est... Putain. Si j'échoue une deuxième fois, tant pis. On va enchaîner. Parce que dans tous les cas... Arrête. Non, mais là, je me suis mis dans la merde. C'est bon. Eh, t'imagines ça dans la vraie vie ? Tais-toi. On a eu chaud, là. Et j'ai vraiment pas de silencieux sur mes armes. Mais en fait, je sais pas si j'ai un silencieux ou pas. Oh putain, j'ai un silencieux. Depuis le début, j'avais un silencieux. Bah, ça change tout aussi. Moi, je savais pas que j'avais un silencieux. Oh, non, mais ça change tout, les gars. Ça change complètement tout. Dali, essaye le premier étage. Je repère du mouvement là-bas. Ok. Bon, je préfère ne pas toucher les alarmes pour le coup. Pour être un peu plus discret. Depuis la mort du docteur Reyes, divers événements médicaux assurent la responsabilité de la santé du président. Après examen, les thérapeutes ont établi que le président souffrait d'une rare maladie dégénérative. Les antécédents familiaux du patient confirment qu'il s'agit d'une affection génétique qui touche les hommes de la lignée Castillo. Il s'agit d'une maladie incurable, même si le docteur Reyes est parvenu à ralentir l'évolution de cette maladie pendant plusieurs années. L'espérance de vie du patient est désormais comprise entre 6 mois et 3 ans. Le présent rapport devra être gardé secret pour des raisons de sécurité nationale et de stabilité du pays. Bon. Il va éviter de me refaire foirer la mission celui-là, là ? J'ai paniqué. Je voulais lui mettre qu'une seule balle. J'ai paniqué. Bon, tant que je ne me suis pas fait cramer... C'est l'essentiel. Cher Anton, mes sources m'ont informé que votre neveu faisait encore des siennes. Dépenses faramineuses, fêtes, drogues, sexe... C'est vrai ? Violence et sadique. Ce n'est pas l'exemple d'un vrai Yaran, de vrai nom. Je ne sais plus parler. Je sais qu'il est de la famille, mais ce comportement doit cesser. Si jamais cela se savait, cela pourrait nuire à votre image irréprochable. Ah oui, le neveu qui est mort. José. Bien sûr. C'est un trou de mal, lui. Bon. Bon. Pensez-vous qu'il y a un sniper ? Bon, il faut que je continue accroupi. Bon, normalement, je suis discret avec... Ben non, je n'ai même pas mon équipement traditionnel. Donc, il faut que je reste accroupi. Je n'ai pas le choix, les gars. Pour avancer. Bon. Assieds-toi. Vite. Danny. Assieds-toi. Ma mère avait une règle. Pas de mensonge abattable. Par conséquent, je ne mentirai pas. J'ai une leucémie aiguë. On me l'a diagnostiquée il y a 13 ans. Mais il y avait un médecin. Il a promis ce que nous recherchons tous désespérément. Le temps. Mais ça n'a pas suffi. Pas vrai, Diego ? Papa, je ne veux pas entendre cette histoire. J'avais besoin d'une assurance. Mais l'ironie, c'était que je détestais les enfants. Mais Maria, Maria a su trouver les mots. Et tu es là, mon fils. 13 ans déjà. Et quelle est la suite, Diego ? Le vivierau n'a plus marché. Quand ? Il y a six mois. Mes sincères condoléances. Pas de mensonge abattable. Je vais mourir. Mais lui, il réalisera mon projet. N'est-ce pas ? Vérité ou mensonge ? La vérité, toujours. Tu n'es qu'un putain de monstre. Ah, ça, ce doit être la vérité. Dali, regarde danser ma jolie petite luciole. En capturant Clara, j'ai cru avoir gagné. Mais c'est mon fils qui m'a montré ce que je refusais de voir, alors que c'était sous mon nez. Toi, tu es Libertad. Je suis qu'une guérillera. Pas de mensonge abattable ! Tu es une légende. Tout le monde parle de toi. Ah, belle ! Tu es leur espoir. Et maintenant... Tu vas devenir le mien. C'est une blague, j'espère. Tu n'as rien compris. Je t'avais dit de partir. Tout est de ta faute. Si tu veux qu'elle vive, tu vas devenir le général de mon armée. Tu seras mon espoir, ma légende. Matanir en race ! Pourquoi est-ce que tu veux nous diviser à tout prix ? Les vrais Yaran, les faux Yaran. Mais merde, on est tous Yaran ! Laisse-nous choisir notre avenir. Tu n'es qu'un vieillard, malade et mourant. Et toi, pauvre gamin. Son poison a vraiment dû te ravager le cerveau. Pas de visuelle sur Anton, j'élimine le mot. Juan. À qui parles-tu ? Je gère la suite. Trois pas ! Yaran. Devone. Chieko. Tiens, Chieko. Allez. Ben. C recipes. Vous avez buté, Danny ? Juan. C'est claras. Non, 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 non. Bon je vais sortir toutes mes insultes plus tard Là on va se concentrer d'accord Ok donc j'ai de nouveau tout Mes équipements Ok d'accord Ça marche Allez Bon dans tous les cas Clara est morte Je suis dégoûté Je vais être très honnête Je suis dégoûté Mais comme dit les insultes Ce sera après parce que j'en ai pas mal En stock que j'aimerais dire Allez sécuriser la villa d'Anton Regarde on fait comme ça Dans un premier temps Allez Dans un deuxième temps On va chercher Tous ces fils de Ah bah non non j'ai dit les insultes après Alors le chien par contre il va me faire du tort J'ai pas mon arme Ça c'est pas l'arme que j'aime Ah bah voilà fils de pute C'est l'insulte que j'avais en tête Pour être très honnête Allez Allez Je suis dégoûté Vraiment C'est le karma En vrai c'est le karma Parce qu'on a buté tout le monde Fallait bien qu'il y en ait une des nôtres qui meurent Enfin bon on a déjà Run Run qui est morte mais Qu'est-ce qu'il fait le chien ? Qu'est-ce qu'il fait ? Dégoûté Vous allez m'entendre ça Vous allez m'entendre le dire 20 fois au moins Je suis là Bon Fini de jouer Ouais non mais là Attendez je suis désolé Mais c'est pas RP du tout Mais à un moment donné c'est pas mon arme en fait Moi mon arme Si vous voulez C'est la MP5K quoi Voilà Là je vais prendre cher Hop là Voilà Là on est bien Attends on va ressortir pour l'hélico Et maintenant j'ai plus de supprimer Attends Tiens Vas-y viens voir Attends je vais pas envoyer le suprimo Parce que je vais le foirer Ah bah voilà L'hélico il s'est fait abattre MDR Je sais pas comment Allez Plus qu'une personne je pense On a versé assez de sang Dany Castillo a fui vers la capitale L'île est sûre Rendez-vous dans la cour J'arrive Bon bah j'y retourne Juan Il se passe quoi Dany On avait jamais dit qu'on tuerait le môme Pourquoi tu te soucierais d'un sale petit riche dans son château ? Tu me prends pour un abouti ? T'en as rien à foutre de ce morbeux Tu veux pas que la révolution finisse ? On le tenait Dany Il était pas dans les plans T'es exactement comme je te l'avais dit T'es accro Il te faut ta dose T'es comme moi J'ai rien à voir avec toi Pas encore Clara est morte Mais on a pris le nid d'aigle Et c'est de là qu'on lancera l'attaque sur la capitale Mais de quoi tu parles ? Arrête Tu sais parfaitement de quoi je parle Que tu le veuilles ou non Tu diriges Libertad Alors soit tu fous le camp tout de suite Soit tu nous mènes à cette putain de victoire On avait jamais dit qu'on tuerait le môme Où est-ce que tu vas ? Finir ce qu'elle a commencé Arrêtez de nous remettre ces images là C'est trop c'est horrible C'est... Fils de pute Je parle bien du dictateur Chaque guérilla est le leader de sa propre révolution Et nous sommes maintenant Le leader Number one Clara rêvait de ce moment Quand je l'ai rencontré Tout ce que je voulais C'était me barrer Diara Mais Elle m'a appris Ce pour quoi on se bat Je veux dire Elle me l'a expliqué très clairement Et combattre à vos côtés C'était vraiment Super Vraiment On se serre les coudes On se soutient Pas vrai ? Que vous soyez vieux Ou moins vieux Vous êtes super Vous m'êtes Tous très cher Ce que j'essaie de dire c'est On va gagner C'est promis Merde C'est vraiment pas ton truc Ouais Grave Danny Clara était une grande chef Mais on a rejoint Libertad pour une raison Et c'est toi Ok ? Bon Allons reprendre notre pays Danny Viva Libertad Viva Libertad On t'aime Danny On croit en toi Danny T'as vraiment une sale gueule C'est comme se voir dans un miroir Repose-toi camarade Tu seras une légende demain Voilà Voilà la petite larme à l'oeil les amis Monsieur le Président Votre sécurité avant tout Libertad encercle la capitale Je veux que l'on puisse voir le lever du soleil Ici Bien Monsieur le Président Je veux que les Yaran profitent de l'horizon Depuis chaque intersection J'ai des bateaux au départ En partant tout de suite Vous pourriez avec Diego Ça là ce n'est pas le bon style J'avais dit Pereira Pas Van Halen Ne polluez pas Esperanza Avec l'amour de mon père pour l'art déco Vous êtes un fin connaisseur Monsieur le Président Je vous en prie Écoutez-moi L'enfant devrait au moins se Agir Vous ne voyez pas Vous êtes donc aveugle Examinons à nouveau la place Je veux du moderne Comme j'aimerais Alors ça c'est une très belle métaphore Enfin je ne sais pas si vous l'avez Tilté direct Mais le sang sur les bâtiments C'est exactement Ce qui va arriver Très bientôt C'est parti Dany C'est parti Dany Bon Beaucoup de choses à dire Je me suis assez vite remis Je suis content Je vous jure Vous vous serez foutu de ma gueule Si j'étais en facecam Peut-être que ça vous a fait le même effet Je l'espère Mais les larmes aux yeux Me sont un petit peu montées Quand même assez vite Voilà Je vous le dis Voilà voilà Bon Anton Castillo c'est un fils de pute Mais en même temps Ca se voit qu'il aime diriger Et que c'est sa priorité De pouvoir Tu vois Il a fond dans l'architecture Alors qu'il devrait sauver sa ville Mais ça reste un fils de pute De ce qu'on a appris sur son fils Enfin c'est quand même un truc de fou quoi Vraiment son fils Il en a rien à péter quoi Mais voilà Bon en tout cas La villa d'Anton Castillo Maintenant c'est chez nous Voilà ici c'est chez nous Et ça Et ça c'est stylé Ça c'est stylé Les amis Je vais vous régaler Donc évidemment C'était pas le dernier épisode Pour notre plus grand bonheur Mais on va s'en arrêter là maintenant On va pas forcément tout le temps Que faire des épisodes d'une heure Parce que là on est sur la fin Et le prochain sera forcément le dernier Ou même l'avant dernier Mais je pense sincèrement Voilà De toute façon c'est la fin là Tu vois ce que je veux dire C'est fini les gars C'est fini Et demain on sera des leaders Donc demain Nouvel épisode De Far Crysis Bombardez moi cette barre de like Bordel Et on va aller voir Juan Demain Plein de bisous les amis Je vous kiffe de ouf C'était M.Colo Des bisous Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501